Alors nous sommes à présent à Spesbach-le-Barre. Vous savez, José, on est chez vous ici, on va en parler dans un instant, mais on était sur vos terres tout à l'heure, à Ilfurth. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer un contrat avec le Gerplan ? C'était un petit peu parce que c'est des parcelles qui sont inondables, donc pour moi c'était normal qu'on ne mette pas de céréales et qu'on respecte un petit peu la végétation, l'herbe. Et là, comme ça, cette terre permet quoi ? Une biodiversité permet un renouvellement de la terre ? Oui, voilà, ça permet un peu déjà dans un premier temps. Elle n'est pas travaillée toute durant l'été, donc forcément les espèces sauvages peuvent se reproduire sans problème. Elles ne sont pas gênées par les travaux d'agriculteurs en général. Autre action ici avec le Gerplan, on a l'impression que c'est dans un petit supermarché, c'est un magasin collectif que vous avez monté avec d'autres agriculteurs. Ça plaît aux gens, ils trouvent des produits de qualité, c'est que des producteurs du coin, donc ils font tous partie de Bienvenue à la Ferme, d'autres sont bio, donc c'est vraiment des produits de qualité. Alors ça procédait de quoi ? De sortir des circuits de distribution habituel ? Voilà, ça nous permet déjà de pérenniser nos exploitations, donc on vend en direct, ce qu'on appelle la vend en direct, on affiche notre prix, le prix que le consommateur y paye, c'est le prix juste du produit, pour que l'exploitant puisse vivre correctement de sa ferme. Pour monter cette bâtisse, il a bien fallu la financer, comment ça s'est passé ? Le conseil général a financé le bâtiment. Ensuite, tout ce qui concerne le matériel pour le fonctionnement du magasin, c'est la région, par le biais du Bienvenue à la Ferme, qui a financé le matériel. Et puis la communauté de communes, dans le cadre du GERPLAN aussi, elle a financé toute la communication. Donc les panneaux représentant chaque exploitation, le totem, la communication pour l'ouverture du magasin, et puis elle a financé des plaquettes, des plaquettes avec tous les producteurs, et ce qu'on fait pour qu'on puisse donner aux clients. Et une des spécificités ici, c'est que ce ne sont que des produits issus de la ferme et locaux ? Voilà, ce ne sont que des producteurs locaux, donc du coin, et tout est produit ici. Donc il n'y a pas de transport, il n'y a rien du tout, c'est directement du producteur au consommateur, sans intermédiaires. Et tout le monde s'y retrouve, le consommateur s'y retrouve, le producteur s'y retrouve, donc voilà. Vous avez vu ces bons produits, vous sentez cette bonne odeur ? Merci en tout cas.